Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Vidéo, normalement j'ai envie spéciale Osa On a le retour d'un Osa, je pense à un très vieil Osa sur Boon Kikunet Qui fait son retour il me semble sur Boon 4400 points de vie pour Kikunet Attention, contre le poteau Zolax avec son Sadi Bon bah je pense que Zolax a clairement un très très gros avantage Mais non voilà, l'Osa qui prend l'initiative, déjà très bonne chose Je sais pas il avait quoi comme mode mais 4400 points de vie Oula Zolax il perd 2 PM sur Ah dommage ça par contre Ah ouais non, Kikunet qui a déconné là par contre Sur le... sur ses invocations Le crackleur qui n'a pas pu mettre de dégâts Sur Zolax malheureusement Mais par contre je sais pas il a joué avec Quel cas, qu'il est grade 5, qu'il a pas de bouclier Donc éventuellement est-ce qu'il a Le mode à l'arc ? C'est la question que... C'est la question que j'ai envie de poser Parce que c'est vrai que du coup Initiative mode à l'arc Ça peut vraiment être pas mal pour le coup Ça peut vraiment être pas mal 4400 points de vie Zolax qui pour l'instant n'a pas encore eu le temps de placer son jeu Kikunet qui lui vient Il vient prendre une belle zone avec Doppel Plus le dragonnet Et les gars le dragonnet à ne pas sous-estimer Vraiment À ne pas sous-estimer Voilà Zolax qui ne le sous-estime absolument pas Et qui vient faire le kill instant sur le dragonnet Plus derrière sur le board Histoire d'éviter une frileste spirituelle C'est bien joué de la part de Zolax Je ne sais pas Je ne sais pas l'osette avec quel corps à corps J'ai vraiment... J'ai hâte de le savoir Ok ça vient taper au corbeau Sur 20% de résistance Ça fait de très beaux dégâts en crit Ok il décide de la jouer distance D'accord Une kawotte éventuellement devant toi Ok Ouais J'ai envie de savoir y jouer avec quel cac Parce que pour moi vraiment Un match-up Oza-Sadi L'Oza est obligé En fait là il était vraiment dans une très bonne situation Et pour moi si je ne sais pas il avait quoi comme cac Mais s'il était à l'arc ou à la baguette ou quoi Parce que pour moi c'est vraiment les deux modes viables En Oza contre Sadi Soit l'arc soit la terelle Tu es vraiment dans l'obligation de venir spam cac En fait pour vraiment mettre la pression au Sadi Empêcher le Sadi de pouvoir se régène trop facilement Étant donné que ben Toi tu n'as pas de moyen De récupérer des points de vie Qu'un Sadi oui Donc tu es vraiment obligé de De spam cac Pour lui mettre la pression Il a Kiko Net Qui est un peu dans le jus Il est à distance Je ne sais pas s'il a la PO Pour fouetter la surpuit Ça m'étonnerait quand même Ou alors il est obligé de se rapprocher Non il ne l'a pas Mais il vient mettre Il vient mettre de beaux dégâts sur Zolax Continue à lui mettre la pression Mais bon les poisons qui commencent à faire très mal Forcément les gars la classe Sadi qui est surpuissante Depuis la cutane Quand on voit le nombre d'agilité que la classe gagne Surtout pour le sacrifice poupesque Et derrière pour les poisons Quand on voit que Loza pour jouer son tour Il est obligé de payer 500 points de vie Juste pour jouer son tour Et là par contre Loza il a beaucoup de choses à faire Il a une surpuit à fouetter Il a une gonflable à tuer Ok ça vient tuer la surpuit Il a raison Là il faut essayer d'aller faire le kill sur la gonflable Mais bon normalement même si Zolax puissant sylvestre la gonflable Le fouet en crit passe au dessus Donc je pense que même s'il tue pas la gonflable C'est pas très très grave Maintenant ça dépend de son build Je sais pas quel stuff il joue Pour moi je pense qu'il est à l'arcadie Vu ses raids et vu son initiative etc Il doit être peut-être en full Illy Full panou Illyzael Vu ses résistances et vu son initiative Mais bon Du coup il doit avoir une belle base de force Enfin ouais non même pas même pas Il doit pas être à Parce qu'il a pas la cape Vu ses raids là je viens de voir ses raids Ouais je sais pas Je sais pas j'en ai aucune idée Ok ça vient fouetter la gonflable Mais bon on voit regardez hein Zolax qui était dans la merde en début de combat Regardez le Regardez au niveau de la barre La barre des points de vie Enfin les points de vie dans la timeline On voit que c'est Loza cette fois-ci Qui a pris très très cher en termes de points de vie Surtout qu'en plus il a commencé son combat Avec 4400 points de vie Il en a plus que 2300 Il a déjà perdu 2000 points de vie Et Zolax qui lui Il s'en bat les couilles Il met ses petits poisons Il se régène Il met quelques petits dégâts Et c'est comme ça qu'un sadi gratte un Loza Il y a rien à faire hein Zolax qui joue très très bien le coup Zolax qui joue très très bien le coup Ça vient débuff le crack Un petit sacrifice poupesque encore une fois Ça récupère 250 points de vie Et la ronce agressive qui passe pas en crit malheureusement Ça aurait fait Ça aurait fait quelques beaux dégâts Ouais Kikunet qui est trop dans la merde Là Kikunet qui est dans la merde Il a double poison sur la tête en plus Donc là il va reperdre 500 points de vie Et il est bien à l'arc hein Il est bien à l'arc Donc je trouve ça bizarre hein Qu'il ait décidé à un moment de s'éloigner Moi j'aurais à sa place J'aurais vraiment continué à rentrer dans le tas Et à venir mettre des coups d'arc Surtout qu'en plus tu te serais quand même pas mal régène etc T'aurais continué à mettre la pression au sadi Pour moi vraiment c'était le move à faire La belle zone qui est prise par le Doppel Mais là voilà on a Zolax qui est beaucoup trop bien Ça va venir faire de très très beaux dégâts en zone Ça tue le Bwork ainsi que le Prespeak Et ça vient remettre un poison Très 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 bien joué de la part de Zolax Qui maîtrise bien mais en même temps Je dirais que bon il y a la maîtrise Certes il joue bien c'est un excellent joueur Zolax Mais il y a aussi la supériorité Au niveau de la classe Vraiment sadi Sadi et Nusakri C'est les trois C'est les trois anti de Loza Il n'y a rien à faire Et là vraiment on le voit que Kikunet ne peut absolument rien faire Mais non je pense que comme je l'ai dit Il y a du misplay Du côté de Kikunet Il n'aurait jamais dû Il n'aurait jamais dû prendre la distance Parce que ça a trop profité à Zolax Qui était un petit peu dans le jeu à ce moment là Je tiens à le rappeler Que Zolax début de combat Il était dans la merde Enfin il était dans la merde Il avait perdu plus de 1000 points de vie Loza avait les boosts de son Doppel Il avait les PM de son Doppel Il était à l'arc Il aurait pu venir mettre la pression Et maintenir cette pression Pendant tout le combat Que là il a laissé le sadi Beaucoup trop se régène Et la Zolax Qui vient terminer Loza Et qui vient troll un petit peu Mais bon voilà Ça c'est C'est dommage Mais bon c'est comme ça C'est le jeu Et qui vient terminer Kikunet GG à Zolax GG à Kikunet également Et nous on va se retrouver Pour un deuxième combat Oza les gars On se dit à tout de suite Oh les gars On se retrouve pour le deuxième combat Bon je vous avoue J'ai pas J'ai pas su retrouver un combat Oza Mais on a un Eni Je me dis ça peut être sympa C'est vrai qu'Eni ça fait longtemps également Eni Ripsa Contre Ekaflip L'Eni Ripsa Qui n'est que 199 Qui a déjà perdu quand même Bah 2 PA Il est pas Opti 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 Sachant qu'il est en dragodin De plus Donc elle est en dragodin De 7 PM Il est en 14 PA Mais bon Avec le mot stimulant Et le PM du Lapino De toute façon C'est comme s'il était opti Et ça reste un Eni Ripsa De toute façon Donc voilà C'est Il a toutes ses chances Il a toutes ses chances Mais non Il joue contre Taf Très très bonne Ekaflip On va voir ce que ça donne L'Eni Ripsa Qui n'a pas de bouclier non plus Eka qui perd 3 PM Roulette crit Est-ce qu'on a pas un petit chaff A tenter Pour avoir des PA supplémentaires Ou bien continuer à mettre la pression Sur L'Eni Ripsa C'est ce qu'il va faire Il va continuer à mettre la pression Avec ses coups de terelle Sur L'Eni Il a raison Il a raison L'Eni Ripsa Qui doit déjà quasi T2 Mettre un mot de reconce Vraiment Ou alors mettre un mot de prêve Et lâcher des gros cura Ça se prêve Bon du coup Il va pas reconce Normalement Il reconce Plus prêve Ok d'accord Et forcément Le retrait PA De la Ouh lolo Ah non non Ça va ça va C'est pour L'Eni C'est pas pour les cas Le retrait PA De la terelle Qui vient bien Casser les couilles A L'Eni Étant donné que de base Il est déjà pas Ultra ultra opti Ok L'arach Qui n'est pas passé En crit malheureusement Pour le Pour le mot de prêve Donc là on a L'Eni Qui va pouvoir Qui va pouvoir souffler Un petit peu Le lapino Ok on a enfin Le simu Qui est lâché La maîtrise des baguettes Ça vient kill Ça vient kill L'arach Un mot de silence Très bien placé Sur les cas Est-ce que les cas Va continuer à le jouer Bluff Roulette agit Pour L'Eni Ripsa Attention Il se maîtrise Des baguettes Attention Ok ça vient faire Le kill sur le lapino Il a raison Il a raison Taf Très bien joué L'Eni Ripsa Qui est quasi Entre guillemets Qui est intouchable Là on a L'exemple parfait Avec ce bluff Alors L'Eni Qui bénéficie D'une roulette agit Pas l'écaflip On va peut-être Tenter un détacle Moi à sa place Ok il a une Terelle feu Mais quand même La ligne R Qui fait très mal Le détacle Il aurait pu mettre Un quatrième coup de cac C'est un petit peu dommage Sachant qu'en plus C'est qu'une roulette agit Et sachant que lui Est aussi en cutane Et en terelle Pour moi il a eu Toutes les chances De détacle Sachant que l'éca N'avait pas la roulette agit Mais bon il a préféré La jouer safe C'est pas Voilà il a Oh là là Attention la roulette chance Attention la roulette chance Est-ce que l'éca va y aller au bluff Il y va au bluff Et pas de bluff Pas de bluff chance En crit malheureusement Mais bon un beau bluff Quand même A 344 dégâts En crit Et Lenni qui continue A spam A spam de ses coups de terelle Et comme je l'ai dit Lenni Non opti Enfin non opti Il est pas Il est pas opti à 100% 199 Il arrive à mettre l'éca En difficulté Mine de rien C'est La puissance de cette classe Alors que va faire l'écaflip Roulet de chance Pour Lenni Roulet de chance Uniquement pour Lenni Est-ce qu'il va continuer A jouer bluff Bien joué De la part de l'éca Et ça continue A jouer bluff Deux beaux bluffs En crit R Qui viennent décapiter Lenni Est-ce que Lenni Détacle Je ne pense pas Enfin ouais je pense pas Oui ça doit jouer Peut-être une chance sur deux Est-ce que Lenni Détacle Il va peut-être pas tenter Ou alors il va tenter A la fin de son tour Jedeski Il va y jouer Et Lenni Et Lenni ne détacle pas Donc l'éca qui a raison De jouer comme ça Roulet Roulette Untel pour Lenni Roulette Untel pour Lenni L'éca qui a 43% De résistance Roulette Untel pour tout le monde Mais bon voilà Pour Lenni Ça se joue quand même Un peu plus L'éca qui l'a joué Full top cash C'est pas mal joué On a quand même 43% de résistance Feu Pour l'éca Est-ce que ça va tenter Un détacle Et venir mettre Des coups de terelle Non il va Il va Se fout le soin Ok J'aurais peut-être vu Des fous droits Pour mettre des dégâts Et pour Putain c'est dommage J'aurais peut-être vu Des fous droits Pour mettre des dégâts Sur la kawotte Et sur l'éca Et pour se barrer Parce que là Bon avoir un éca Au corps à corps C'est pas terrible Là quand tu vois Les bluffs que tu te prends Il tente une arachne Mais bon Jamais il est 1 sur 2 En cutane Oh Roulette Roulette pas ce tour Juste pour Lenni Roulette pas ce tour Juste pour Lenni Et je pense que là C'est fini Je pense que là C'est terminé L'éca flippe Qui va pouvoir terminer Lenni Lenni rip ça Aïe 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 Là roulette pas ce tour Qui tombe très mal Roue de la fortune Ça joue bluff Est-ce que ça va terminer Ça termine J'ai à l'éca flippe Qui a bénéficié D'une très très belle Roulette Pas ce tour Pour Lenni Et nous les gars On va se retrouver Pour le troisième Et dernier combat De cette vidéo On se dit à tout de suite Re les gars On se retrouve pour le Troisième et dernier combat Kikunet contre taf Bah écoutez Ça fait Ça fait Ça fait plaisir Bah ça fait L'osa du premier combat Et l'éca du deuxième combat Face à face Les Voilà C'est On va voir un petit peu Le perdant du Le perdant du Du premier combat Contre le gagnant du deuxième On va voir un petit peu Ce que ça va donner L'éca qui vient déjà claquer De Borekop Sur Kikunet Qui n'a pas l'initiative Malheureusement Et on se retrouve Pour un dernier combat Osa Ça fait vraiment plaisir Ça les gars Un petit Un petit combat Osa Ça fait Ça fait super plaisir Alors Kikunet On va voir Ce qu'il va faire Ok Il aurait pu mettre son crack Une case en avant En tout cas Une case à côté Du bouffetout Ah ça n'a même pas Ça n'a même pas Déplacement fait là Ok Ça n'a pas Déplacement fait là Ça veut peut-être Garder le déplacement fait là Ah j'avais pas vu La roulette pas ce tour J'avais pas vu La roulette pas ce tour C'est très bien joué Du coup de la part De Kikunet C'est très très bien joué Mais Mes excuses My bad Et là ça va prendre Une magnifique zone Avec Avec le doppel Plus le craqueur Et le bouffetout Très très bien joué De la part de Kikunet Là pour le coup Je n'avais pas vu La roulette de passe tour Pour les cas Et là les cas flippent Qui va Qui va se faire Un petit peu enfermer Le doppel Qui va venir booster Tout le monde Oh la 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 Non le C Déplacement fait là Ça ça casse les couilles Non ça ça casse les couilles Bon c'est pas grave C'est pas grave Mais ça casse quand même Les couilles Oh et le bouffetout Qui vient mettre De magnifiques dégâts Forcément Très très bien boosté Bon ça ça casse un peu Les couilles Le placement Bon le placement là Ok Bon bah taf Qui se déboefe C'est pas terrible Là le début de combat Pour les cas flippent Bon il a quand même Deux beaux récops Qui ont quand même Milosa dans le jus Dans ce début de combat Mais là la roulette Pass tour Qui a un petit peu Renversé la tendance Ça va tenter une arachne Pour débuffer le crack L'arachne qui ne passe pas Les cas flippent Qui a mis beaucoup De ressources Pour en arriver là Ah ouais c'est C'est un petit peu La merde C'est un petit peu Le jus là Le perfide Qui passe en feu L'Ozak Qui récupère Quelques précieux points de vie Et ça vient Ça vient vraiment Prendre soin Ça vient chouchouter Son cracleur Il a raison L'Ozak Qui est au bâton Du coup Il a de magnifiques résistances Vraiment Ce serait bien Que le bouffetou Vienne se mettre Vers le bas Et comme ça Le cracleur Peut aller vers le haut Ok Le doppel Qui vient mettre Les PM Sur le bouffetou Et sur Kikunet Oh joli Le placement du bouffetou Qui vient faire la diff Je vous explique Parce qu'en gros L'Eka là Ce qu'il va faire C'est qu'il va essayer De remonter Vers le haut de la map Bon il a déjà claqué La libée On est d'accord Mais s'il mettait Un destin d'Ekaflip Sur le cracleur Si le cracleur S'était mis à la place Du bouffetou Le cracleur N'aurait pas pu N'aurait pas pu Bah suivre L'Ekaflip Convenablement Que là L'Eka il est obligé En fait il est obligé De continuer A s'enfermer Et donc le cracleur Qui aura toujours La Qui aura toujours Les PM Pour avoir l'Ekaflip Et le destin Qui ne passe pas Est-ce qu'on a pas Un tour Est-ce qu'on a pas Un tour full Spamkak De la part de Loza Pour venir mettre Absolument la pression Sur Stekaflip Oh purée Le double cracleur Le double cracleur Et là ça vient mettre Là ça vient mettre Une très très bonne pression Parce que là Je vous explique les gars Loza Il va prendre Il va prendre quoi Bah 20 20 25% de raise Normalement Vu qu'on a un cracleur Qui va taper 3 fois Un autre craque Qui va taper 2 fois Donc 25% de raise Voilà 10% là Plus 15% Ça fait 25% De résistance Loza Il va être à 50% De résistance Partout Ça va être n'importe quoi Et c'est Pour l'instant Très très bon combat De la part de Kikunet Qui gère ça Très très bien Et voilà Les K En dessous de la barre Des 1000 points de vie Rouler de soin C'est pas ça Qui va l'aider C'est pas ça Qui va l'aider Le dernier combat Ultra tendu Qu'est-ce qu'il va faire Ok un chaffeur crit Un doppel Ok Et ça se chance des cas C'est pas mal joué Je sais pas si c'est fait exprès Mais c'est pas mal joué Parce que là en gros Loza Ne va pas Ne va pas pouvoir Débuff Étant donné que Le dragonnet Va préférer taper deux fois Donc là Loza Il va mettre un fouet Et il va pas pouvoir Faire le kill Sur l'autre invocation Bon bah déjà Voilà Il va même pas pouvoir Faire le kill Sur la deuxième non plus Donc là Il va pas pouvoir Débuff Avec son dragonnet Donc que va-t-il faire Là pour le coup Respire Ok Oh il va tenter Il tente Et il finit Putain Il tente Incroyable Bon bah les gars Nickel On a nos trois combats Donc deux combats Oza Pour cette vidéo Je vais dire spécial Oza Je vais permettre De le dire quand même Je vous remercie A toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo Et on se dit A la prochaine frérot Bisous Sous-titrage ST' 501